Saint Annibaldi Francia a également écrit l'essai suivant concernant le but et les effets bénéfiques de la méditation sur la passion de notre Seigneur. Comment la méditation de sa passion est agréable à notre Seigneur ? Pourquoi nous devrions méditer ? Et quel grand bien nous en retirons ? C'est premièrement une vérité indéniable que toute méditation sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est grandement agréable au bien-aimé cœur de Jésus et qu'elle est de la plus grande utilité spirituelle à quiconque s'applique à elle avec dévotion. Quant à savoir combien de bienfaits spirituels une âme peut retirer d'une méditation assidue et quotidienne sur les souffrances de notre très bon et très aimant Jésus, aucune langue humaine ne peut dignement l'exprimer. Tout d'abord, une âme ne peut éviter de se sentir jour après jour enflammée d'amour pour d'autres divins rédempteurs Jésus ? C'est ici qu'est accomplie la parole du prophète. Un feu brûlait dans ma poitrine. Et comment une âme pourrait-elle rester indifférente alors qu'elle considère chaque jour les excès, les extrêmes de la passion de notre Seigneur ? Et quels sont ces extrêmes ? Premièrement, qui est-il, celui qui se soumet à la souffrance et à l'humiliation ? Il est le Fils éternel, du Père éternel, Dieu égal au Père, Créateur avec le Père, du ciel et de la terre, des anges et de l'humanité. Il est celui qui fait trembler la terre et fumer les montagnes lorsqu'il regarde la terre avec colère. Celui au pied de qui s'inclinent les plus sublimes cœurs des anges, lui dont personne n'est digne de parler, lui dont la grandeur est tellement infinie que même notre très sainte Marie ne peut pleinement la comprendre. C'est Jésus-Christ, homme et Dieu, le Saint des Saints, le Très-Aimable, lui qui est d'une indescriptible beauté et dont la douceur, la bonté et la charité sont infinies. Et ce Dieu-homme, digne de toute adoration et de tout hommage des anges et des hommes, est devenu par amour pour nous, comme un lépreux, battu et humilié, accablé de mépris et foulé aux pieds comme un verre de la terre. Deuxièmement, quelles sont les souffrances qu'il a subies ? Elles sont de trois sortes. Souffrance corporelle, humiliation et peines intérieures. Chacune de ces catégories constitue un abysse incommensurable. Si nous considérons la souffrance que notre Seigneur Jésus-Christ a endurée dans son corps vénérable, nous frémissons devant cet homme de douleur, comme l'appelait Isaïe, d'où toute vie avait disparu. Un homme qui n'était plus que plaie, de la plante des pieds à la couronne de sa tête, au point d'en être méconnaissable. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. En méditant sur les souffrances de la très sainte humanité de Jésus-Christ, notre très grand bien, les saints fondaient en larmes, défaillaient d'amour, se donnaient le fouet et se punissaient eux-mêmes de toutes sortes de manières. Une autre catégorie de souffrances indescriptibles concerne les humiliations, que le Verbe divin fait homme a enduré. Ici, notre âme contemplative défaille presque en voyant la majestueuse, divine et sacro-sainte personne de Jésus-Christ livrée à la sauvagerie, plus diabolique que terrestre, d'hommes méchants et malicieux qui accumulaient avec acharnement les insultes et la honte sur le Tout-Puissant, l'Éternel, l'Infini. Il le bousculait, le jetait à terre, le piétinait, le traînait, lui assainant coups de poing et coups de pieds, crachant sur sa très sainte face, dans sa bouche très précieuse, accumulant sur lui toutes sortes d'insultes. Quelle indescriptible scène a conduit les serviteurs de Dieu à désirer ses offenses, ses actes honteux et méprisables à soupirer après eux en les considérant comme le plus grand trésor que pouvait contenir cette terre. Un troisième type de souffrance indescriptible du Dieu homme dont nous ne pouvons comprendre que peu de choses, sinon rien du tout. C'est la peine qu'il a endurée dans son âme très sainte, dans son cœur très aimant et très sensible. Nous entrons ici dans une mer sans rivage, à un degré infini, il endura tristesse et angoisse, agonie, désolation, infidélité, ingratitude, peur et terreur comme si elle tombait de quatre immenses cataractes, les eaux de toutes les souffrances de l'âme inondaient son être intérieur par quatre causes différentes. Premièrement, le spectacle effrayant de toutes les iniquités humaines qu'il avait prises sur lui comme si lui-même, qui est d'une infinie sainteté, en avait été coupable et responsable. Deuxièmement, la vision toujours présente des comptes qu'il avait à rendre à la justice inexorable de la divinité et aux punitions qu'il avait à endurer en expiation. Troisièmement, le spectacle très amer de tous les actes d'ingratitude humaine et la vision terrifiante de toutes les âmes qui seraient perdues et qui ne seraient rendues que plus malheureuses pour l'éternité par sa passion. Oh ! Quelle torture pour le très-saint cœur de Jésus qui aime infiniment chaque âme. C'est pourquoi il a dit par le prophète « Les liens du shéol m'en laissaient ». C'est comme s'il avait dit « Je sens en moi les souffrances les plus dures que les pécheurs qui se damnent vont endurer à jamais. Quatrièmement, le spectacle des afflictions que sa Sainte Église allait endurer, de toutes les souffrances physiques et morales que ses élus allaient subir en cette vie et au purgatoire et, en particulier, la souffrance de ses élus qui n'atteindraient ni la vertu ni la vie éternelle puisqu'il a dit lui-même qu'il ne servait à rien de gagner l'univers entier en comparaison d'un seul acte de perte de l'esprit. Que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Parmi les extrêmes de ces interminables catégories de souffrance de l'âme et du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons inclure la durée qui n'était pas depuis le soir du jeudi saint jusqu'à trois heures de l'après-midi le vendredi mais depuis le premier instant de son incarnation dans le sein très pur de la Vierge Marie jusqu'à son dernier souffle exhalé sur la croix. Ce furent trente-quatre années de souffrance continue et indescriptible de l'âme et du corps par lesquelles d'une mystérieuse façon les paroles des prophètes furent accomplies. Un flot en appelle un autre qu'en grondent tes cataractes ainsi toutes tes vagues et tes torrents passent sur moi. Sous le tumulte et la force fracassante des eaux qui inondaient de tourments son esprit et d'angoisse son divin cœur la très sainte âme de Jésus-Christ allait d'abysse en abysse chaque abîme de souffrance en appelant un autre et un autre encore à l'infini. Ah ! Il lui fallait expier en lui-même la dette entière de culpabilité et la souffrance éternelle de ses élus et ressentir toutes leurs souffrances temporelles pour cette raison notre très aimable Seigneur mourut à chaque instant il était si inondé de douleurs que s'il n'avait été simplement qu'un homme il serait mort à chaque instant mais étant Dieu il soutenait par un miracle sans fin sa vie mortelle afin de prolonger ses souffrances jusqu'à la fin les couronnant par tous les tourments et toutes les offenses de sa passion et de sa mort sur la croix combien il est vrai par conséquent que nous devons à notre très grand bien Jésus non pas seulement une mort mais des milliers et des centaines de milliers de morts pour notre amour et pourtant en vivant parmi ces créatures pendant les trente-trois ans et trois mois de sa vie terrestre notre Seigneur Jésus-Christ apparu calme doux serein tranquille docile et ouvert au dialogue quoique ne souriant jamais il exprimait extrêmement bien cet état de paix profonde et de calme sans froid au milieu d'abîmes insondables de souffrances intérieures lorsqu'il dit par les paroles du prophète en utilisant une expression que seul le Saint-Esprit pouvait avoir dictée voici que ma suprême amertume se change en paix un autre extrême ou plutôt un autre excès sur lequel nous devrions méditer dans l'adorable passion de notre Seigneur Jésus-Christ c'est que pour sauver nos âmes et racheter le monde entier il n'avait pas à souffrir toutes les inexprimables souffrances de l'âme et du corps et les humiliations qu'il choisit de subir devenu homme dans le sein immaculé de sa très sainte mère il lui aurait suffi d'élever une seule prière vers son père de faire un seul acte d'adoration à la divinité de verser une seule goutte de son très précieux sang autant qu'on puisse en tirer de la piqûre d'une épingle et il aurait pu racheter non pas un mais des millions et des millions de mondes puisque chacune des actions de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ a une valeur infinie pourquoi alors a-t-il choisi d'être inondé ou plutôt submergé par d'aussi cruels et amers tourments souffrances humiliations et martyrs qu'il a pu dire avec le prophète je suis enfoncé dans une forge profonde et il n'y a pas où poser le pied je suis tombé dans un gouffre d'eau et les flots me submergent au mystère de l'amour infini du cœur de Jésus ce qui aurait suffi à racheter des millions de mondes n'était rien encore pour l'amour qu'il nous portait il a voulu nous montrer combien il nous aime toute l'étendue de son amour et préparer pour nous une rédemption débordante d'expression de réparation de merveilleux exemples de preuves indiscutables et de témoignages de son très tendre et très obligeant amour ah l'apôtre saint Paul ne le dit que trop bien si quelqu'un n'aime pas le Seigneur qu'il soit un athème et quelle sorte de cœur est le nôtre si nous sommes insensibles à un amant qui pour nous gagner et nous attirer à lui choisit de se manifester par des preuves d'une souffrance aussi indescriptible et infini à une des causes de notre dureté et de notre insensibilité et notre impardonnable oubli de méditer et de contempler chaque jour la vénérable passion de notre très grand bien Jésus ne s'est pas lassé de souffrir pour nous d'être brisé de douleur et tourmenté durant trente-quatre années dans son âme et dans son corps alors que nous trouvons ennuyeux de porter ne serait-ce que pour une demi-heure le regard de notre âme vers une méditation des souffrances ineffables que le Fils de Dieu fait homme le Saint des Saints a enduré pour nous lui qui immaculé est devenu pour nous péché c'est-à-dire la victime de tous les péchés comme l'a proclamé Jean-Baptiste c'est pour cette raison que Saint Bonaventure a sagement écrit nous ne devons pas nous lasser de penser à tout ce que notre Seigneur ne s'est pas lassé de souffrir mais nous devons considérer un autre extrême d'amour infini dans la douloureuse et scandaleuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ un extrême qui est comme un dernier coup capable de faire voler en éclats la froideur et la dureté de notre cœur et de nous enchaîner entièrement à l'amour éternel du divin amant des âmes un extrême qui même s'il ne suffit pas à nous émouvoir peut nous rendre coupables de la plus pernicieuse cruauté et nous précipiter sur la pente de la perdition comment pourrait-on rester indifférent devant cette infinie charité l'âme qui contemple la douloureuse et scandaleuse passion du divin rédempteur doit le faire en considérant ce qui suit l'âme doit se dire pour moi Jésus a souffert durant 34 ans pour moi il a sué le sang dans le jardin pour moi il s'est laissé arrêter pour moi il s'est laissé amener devant les tribunaux pour moi il a enduré la honte les gifles les crachats les coups pour moi il a permis d'être flagellé couronné d'épines condamné à mort pour moi il est monté au calvaire et s'est laissé crucifier durant trois heures il a souffert la soif le fiel le vinaigre et la désertion pour moi par amour pour moi il est mort noyé dans un abîme de souffrance combien grande est notre ingratitude lorsque nous oublions notre Jésus souffrant quand nous oublions tout ce qu'il a souffert par amour pour nous qui sommes de vils verts de terre avait-il peut-être besoin de nous sans aucune créature notre Seigneur Jésus-Christ aurait été éternellement et infiniment heureux en vertu de sa propre divinité comme il l'est en fait saint Hannibal demande ici au lecteur d'adopter le rôle d'un esclave coupable de crime contre son maître le fils du maître offre sa propre vie pour sauver l'esclave coupable chacun de nous est un esclave coupable qui se tient devant le grand Dieu roi du ciel et de la terre un esclave méritant la mort et les tourments éternels le fils unique engendré par le père délice éternelle de son père éternel saisi d'un amour infini et insondable pour cet esclave se présente devant son père et dit mon père pour libérer ce misérable esclave votre justice divine exige une victime qui soit digne de vous personne excepté moi ne peut vous donner cette satisfaction méritoire faites moi alors mourir et laissez vivre l'esclave et chez ego mitemé telles sont les paroles que selon le prophète Isaïe le fils de Dieu prononça lorsqu'il demanda à son père de l'envoyer sur terre pour souffrir et mourir pour nous et chez ego mitemé me voici envoyez-moi sur la terre emprisonnez-moi dans un corps passible que je puisse connaître les plus atroces les plus étranges et les plus indescriptibles tourments la mort la plus honteuse et la plus douloureuse pour l'amour de cet esclave je veux me mettre à sa place je deviendrai l'esclave je me laisserai enchaîner et traîner devant les tribunaux je me soumettrai au jugement de juge inique quoique non coupable mais innocent je serai déclaré coupable et malfaiteur je veux montrer à ce misérable esclave jusqu'où peut aller mon amour pour lui pour qu'il soit libre et heureux je me laisserai offenser frapper condamner je deviendrai l'infamie et la honte de tous un ver que tous piétinent mais je vous demande une chose ô mon père aussi longtemps que l'esclave vous sera fidèle et reconnaissant qu'il puisse entrer dans vos grâces comme s'il était ma propre personne que vous l'aimiez comme vous m'aimez qu'il puisse être votre fils adoptif qu'il partage tous nos biens éternels en cette vie et après la mort que par les mérites de ma mort sur la croix il puisse devenir riche en grâce réconforté dans ses douleurs que les souffrances inévitables de la vie lui deviennent légères que la pénitence requise pour ses péchés soit crédité à son mérite éternel que durant sa vie sur la terre ils connaissent une mort belle et paisible et qu'ils viennent alors régner avec nous éternellement en partageant notre joie voilà et plus encore ce que le verbe divin dit à son père et le père enflammé qui offrit prière et supplication avec grand cri et larmes et il fut exaucé en raison de sa soumission c'est ainsi qu'il advint que pour ce misérable esclave rebelle le saint des saints l'immaculé le très innocent l'agneau sans tâche s'abandonna à toutes sortes de souffrances et vécu trente-quatre années au milieu d'ineffables douleurs sans un seul instant de répit ces souffrances de l'âme et du corps qui se sont finalement réunies dans sa terrible passion du soir du jeudi saint au vendredi saint à trois heures de l'après-midi lorsqu'il rendit l'esprit comme le plus méchant et le plus abject criminel sur l'échafaud de la croix une mort des plus honteuses en ce temps hommes et femmes comment oublierez-vous jamais combien votre divin et éternel amant vous aimait et tout ce qu'il a souffert et enduré pour vous n'êtes-vous pas ne suis-je pas plus dur qu'un froid granit et plus féroce qu'une bête sauvage si j'oublie ce que Jésus crie le très grand bien a souffert pour notre amour faites savoir et croire ô âme chrétienne qu'en choisissant de souffrir et de mourir pour vous Jésus vous a dit ô mon enfant ô âme que je vais racheter en répandant tout mon sang en retour et en compensation pour mon amour je demande de n'oublier jamais combien je souffrirai pour votre amour je vous demande de vous rappeler souvent le martyr de mon très saint corps auquel je veux me soumettre rappelez-vous que pour vous arracher à la mort éternelle je veux engager une terrible lutte avec la révulsion humaine contre la souffrance et la mort et que je souffrirai le martyr et suerai le sang oh souvenez-vous combien je vais payer pour vous comment pour l'amour de vous j'offrirai mon aimable face au crachat à ceux qui m'arrachent cruellement la barbe et à tous les coups regardez cette couronne d'épines qui percera mon front avec une douleur telle qu'aucune créature humaine ni angélique ne pourrait jamais la comprendre puis ils me condamneront à mort en me jugeant indigne de vivre ils me chargeront alors d'une très lourde croix adieu mon enfant chéri délice de mon coeur non plus esclave mais héritier de mon royaume de mon royaume adieu d'autres plus atroces tourments m'attendent je serai horriblement étiré et cloué sur un tronc de croix durant trois heures je serai dans un tel martyr privé de tout et abandonné de tous y compris de mon père mon âme et mon corps si misérable et oppressé que ces trois heures me seront comme trois siècles de souffrance je souffrirai tout tout pour l'amour de vous mais ne soyez pas ingrats au point d'oublier ma souffrance et ma mort j'accepterai de gravir la route douloureuse j'accepterai de porter la croix j'accepterai d'accueillir toutes les terribles souffrances qui m'attendent ma mort honteuse et très cruelle sera pour moi une lumière pourvu que vous promettiez que vous n'oublierez pas ma souffrance et ma mort et l'amour infini avec lequel je les ai endurés pour vous ô âme qu'auriez-vous alors répondu à votre Dieu à votre divin et très aimant sauveur Jésus-Christ vrai homme et vrai Dieu avait tout cela présent devant lui il voyait l'inexcusable froideur et l'indifférence de ceux qui jamais sinon très rarement ne méditent sur sa mort et sa sainte et très vénérable passion il voyait la pieuse et sa ferveur de ses âmes qui pâturent chaque jour dans cette bienfaisante et juste méditation il est monté au calvaire le cœur lourd à cause des premiers et réconforté par la loyauté et l'amour et l'amour des derniers qu'a-t-il vu de vous mon lecteur êtes-vous l'esclave racheté par tant de souffrance qui oublie celui qui vous a racheté et tout ce qu'il a souffert préférez-vous vous amuser avec les futilités et les vanités du monde renouvelant par vos péchés et votre ingratitude les souffrances et la mort très cruelle de l'amant bien-aimé de votre âme ah méditons méditons chaque jour sur la chère passion de notre bien-aimé rédempteur Jésus ne nous laissons pas de méditer sur ce que Jésus-Christ ne s'est pas lassé d'endurer pour nous la méditation quotidienne de la très sainte passion de notre Seigneur Jésus-Christ produit des bienfaits inestimables pour ceux qui la pratiquent jour après jour elle nous remplit d'amour et de gratitude et engendre une réelle et précieuse repentance pour nos péchés une repentance qui n'est pas due à la peur des punitions temporelles ou éternelles mais qui vient d'un pur amour de Dieu elle nous détache des choses terrestres et nous détourne du péché qui ne peut coexister avec cette sainte méditation elle mortifie nos passions sans violence et par l'amour elle purifie l'esprit infuse connaissance et sagesse éveille un grand désir de perfection fortifie l'âme dans ses souffrances la rend généreuse en sacrifice augmente la grâce sanctifiante jour après jour et accélère une union parfaite avec Dieu ô homme s'exclame Saint Bonaventure veux-tu continuer à grandir de vertu en vertu de grâce en grâce alors médite chaque jour la passion de notre Rédempteur L'âme qui médite chaque jour et avec amour la passion de notre adorable Rédempteur le très grand bien de notre cœur médite dirions-nous en compagnie de Jésus souffrant Jésus aide l'âme la transporte la remplit de regrets la pénètre l'illumine l'enflamme et lui communique souvent le précieux don des larmes un don qui forme une des huit béatitudes sur cette terre puisque notre Seigneur Jésus-Christ a dit heureux ceux qui pleurent Et oh combien d'âmes choisies qui méditent chaque jour sur les douloureuses scènes de la passion en sont finalement venues de l'aridité et de l'indifférence à être profondément émus pleurant criant et soupirant que le très grand bien nous accorde à nous aussi une si grande grâce et nous dote d'une sainte persévérance dans cette aimante méditation nous lisons que saint François d'Assise pleura tellement sur la passion de notre Seigneur qu'il en devint aveugle le prophète Zacharie a dit voyant devant lui toutes les larmes que durant toute la chrétienté les âmes qui aiment Jésus-Christ verseraient sur ses souffrances ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure amèrement sur un premier-né je ne sais si parmi les signes de prédestination à la vie éternelle il en existe un plus grand que celui-là car l'apôtre a dit que si nous avons de la pitié pour Jésus-Christ nous serons glorifiés avec lui si maintenant nous pleurons et participons à la souffrance à la honte et à l'angoisse que Jésus-Christ a enduré pour nous il est juste qu'un jour nous allions participer à sa joie et à son bonheur éternel l'autre grand bienfait de la méditation quotidienne de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est que nous acquérons une méthode plus efficace pour obtenir toutes sortes de grâces du Père éternel ceux qui se familiarisent avec les mystères de la passion de notre Seigneur Jésus qui sont nombreux obtiennent une sorte de droit de les soumettre au divin Père en demandant tout ce qu'ils recherchent dans une révélation à Sainte Gertrude notre Seigneur Jésus-Christ lui dit mon Père ne peut rien refuser de ce qu'on lui demande au nom de ma passion n'oublions pas non plus que le but principal de notre Seigneur Jésus-Christ dans ses immenses souffrances et humiliations était l'amour l'obéissance et le zèle envers son Père éternel c'est pourquoi il nous a laissé lui-même ses paroles dans l'évangile jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite mais c'est dans le grand sacrifice de la Sainte Messe où le mystère du Golgotha est renouvelé quoique de manière non violente et non passible qu'une demande faite au Père éternel par les mérites de la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ est le plus efficace car qu'est-ce que la très sainte Eucharistie sinon le souvenir constant de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ ? c'est pour cette raison que notre Seigneur Jésus-Christ l'a institué le soir du jeudi saint alors que ses ennemis préparaient ses souffrances et sa mort et en l'instituant comme un excès de son amour infini pour l'homme il dit prenez et mangez ceci est mon corps qui est donné pour vous buvez-en tous car ceci est mon sang le sang de la nouvelle alliance répandue pour la multitude en rémission des péchés faites ceci en mémoire de moi qui pourrait alors jamais séparer la passion de notre Seigneur de la très sainte Eucharistie ou la sainte Eucharistie de la passion et il est un autre grand et immense bienfait qui peut être obtenu de la méditation quotidienne de la passion et de la mort du divin rédempteur c'est notre croissance dans la connaissance dans l'amour et dans l'attachement au très saint sacrement de l'autel nous allons des pieds de Jésus crucifié au pied du tabernacle ou par la très sainte communion Eucharistique nous adorons aimons et accédons à l'union la plus intime qu'une âme pourrait avoir avec Dieu personne ne devrait s'approcher pour recevoir la très sainte communion sans avoir auparavant médité une heure sur les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ en particulier les âmes qui ont le grand don de s'approcher chaque jour de la table des anges doivent s'assurer d'avoir premièrement médité quelques points dans la passion de notre Seigneur saint Alphonse docteur de l'église dans son opérité spiritualie exprime cette idée lorsqu'il commence à se préparer pour la sainte communion en récitant les versets suivants du cantique des cantiques voici qu'il vient bondissant sur les montagnes sautant sur les collines et il explique ô mon divin rédempteur Jésus combien de collines difficiles et escarpées vous avez dû traverser celui qui néglige de méditer l'adorable passion de notre Seigneur Jésus-Christ ne fera jamais une communion ardente afin d'en retirer de véritables bienfaits lecteur la méditation quotidienne sur les souffrances et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ si elle produit en nous tous les bienfaits mentionnés plus haut et mille autres encore qu'un misérable comme moi ne peut expliquer produit également un autre grand bien que nous devrions avoir en haute estime elle nous unit à la compassion de la plus pure et de la plus sainte de toutes les créatures la très sainte Vierge Marie la mère du Verbe divin faite homme oh voici un autre mystère d'amour et de souffrance qu'un chrétien ne devrait pas négliger la très sainte très douloureuse très désolée Marie reine des martyrs qui participe à toutes les souffrances du divin rédempteur très sainte Marie corps rédemptrice de l'humanité en union avec le Dieu homme moins encore nous sera-t-il permis de comprendre ou de pénétrer les souffrances de la grande mère de Dieu si nous ne méditons sur elle chaque jour n'étant ni matériel ni visible ces souffrances sont toutes intérieures désolation intime aussi immense que l'incommensurable amour de cette grande mère pour Jésus-Christ son fils et son Dieu ici encore les extrêmes sont excessifs à la fois pour la sensibilité féminine et maternelle de la très sainte Vierge qui étant immaculée très pure très sainte et très sage était d'autant plus sensible à la souffrance intérieure et pour l'ampleur de son amour pour Jésus lequel en Marie est sans limite dépassant l'ardeur de tous les séraphins et sa connaissance de l'infinie majesté et de la dignité de Jésus-Christ qu'elle voyait si honteusement insultée et foulée aux pieds comme un verre et il y a également l'extrême de l'immensité de sa compassion pour l'humanité et pour chaque âme en particulier puisque c'est pour chaque âme qu'elle a offert son divin fils avec le plein consentement de sa volonté aux martyrs aux offenses et à la mort sans jamais cesser de savoir et de penser à toutes les armes qui seraient perdues elle était seule à comprendre et à partager l'angoisse mentale et les martyrs du très saint cœur de Jésus depuis son incarnation jusqu'à sa mort et elle y a tous goûté jusqu'à la ligne du douloureux calice pour cette raison comme l'écrivent les auteurs sacrés le martyr de la très sainte vierge a commencé au moment de l'incarnation et n'a fait que s'intensifier jusqu'à la mort de notre divin rédempteur de la mort à la résurrection de Jésus-Christ nous contemplons ce qu'on appelle la désolation de la très sainte vierge qui est quelque chose de plus que son écrasant chagrin après les mystères de la résurrection nous assistons à une autre période de très sensible souffrance pour Notre-Dame Immaculée période qui constitue pour toutes les âmes qui aiment Jésus-Christ une grande et très pertinente école pour l'obligation et la manière de méditer la passion de notre bienheureux Jésus cette période a duré le reste de la vie terrestre de la très sainte Vierge Marie qui fut de douze années selon certains de seize selon d'autres et de vingt-et-une années selon d'autres encore durant toutes ces années la très sainte Vierge revivait dans sa très sainte âme une à une jour et nuit toutes les souffrances de Notre-Seigneur Jésus-Christ d'une manière si intime qu'elle seule pouvait rappeler et pénétrer les souffrances que Jésus endura dans sa très sainte humanité les offenses et les insultes auxquelles il choisit de se soumettre et les douleurs encore plus terribles de son divin cœur et de son âme la très sainte Vierge par le rappel de ses divines souffrances les renouvelait toutes en elles-mêmes avec tant de douleur et de tristesse qu'elle aurait pu en mourir à chaque instant si la divine puissance ne l'avait pas constamment soutenue dans un miraculeux état continuel comme elle le fit durant la passion de notre Seigneur alors que non pas une fois mais très souvent elle serait morte de pur chagrin durant le temps qu'elle a vécu à Jérusalem elle allait toujours visiter tous les endroits où son divin Fils avait souffert pour nous en particulier elle retraçait personnellement dans une douloureuse et profonde contemplation le chemin de croix en commençant par le palais de Pilate où notre Seigneur fut condamné à mort et en remontant jusqu'au calvaire c'est ainsi que prit naissance la dévotion du chemin de croix un des plus saints exercices de piété de notre sainte Église nous trouvons aussi une école de méditation sur la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ dans Marie désolée et douloureuse oh bienheureuse oh bienheureuse l'âme qui passe son temps dans la souffrance entre Jésus et Marie compatissant tantôt avec le Fils tantôt avec la mère pleurant tantôt avec l'un tantôt avec l'autre se remettant à l'esprit tantôt les scènes dans le jardin tantôt l'arrestation devant les tribunaux les coups les crachats la flagellation les épines la condamnation le chemin jusqu'au calvaire la crucifixion les trois heures d'agonie la soif la désertion pour enfin tourner les yeux de son âme vers la pleine participation de la mère de Dieu à ses mystères d'amour et de douleur Marie la plus douloureuse des mères qui partagea avec Jésus-Christ quoique d'une manière totalement spirituelle le jardin l'arrestation les offenses la flagellation les épines le chemin du calvaire les clous l'agonie sur la croix et cette mort très cruelle béni soit l'âme qui en entrant dans les très saints cœurs de Jésus et de Marie perçoit tant soit peu cet abîme de douleur intérieure et au milieu des vagues tumultueuses de cette contrition aussi vaste qu'une mer sans rivage laisse couler les larmes d'amour qu'elle verse dans sa contemplation quotidienne des souffrances de Jésus et de Marie et de Marie